Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ des Trading Roadmap. On est le jeudi 7 septembre, un petit point sur mes plans du jour, côté indices DAX, Dow, Nasdaq. Côté DAX, on est quand même dans une dynamique baissière court terme. On fait une belle petite conso sous les moyennes mobiles. Je vous rappelle qu'on a échoué sous le 50%, donc en plein milieu du range. C'était sur la session de jeudi dernier. Mais voilà, on voit, ce n'est pas une baisse ultra nette, c'est une baisse avec des bougies, avec des grosses mèches. En dessous, ce n'est pas la baisse du seigneur violente, c'est vraiment lourd. Mais on voit qu'à chaque fois, ils essaient de racheter. C'est le contexte, bien sûr, qui fait ça. Et on est proche du bas de range. On n'est pas dessus, mais on est proche du bas de range avec une bougie en ce moment. Évidemment, ce n'est pas la clôture de la séance. Mais pour le moment, on ferait un avalement de corps sur la bougie précédente avec une espèce de marteau, donc c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, on est toujours quand même dans un flux plutôt court terme, plutôt baissier. Il y a eu cassure du 61,8 de toute cette vague de hausse-là, mais sans aller chercher le 100%, pas sorti par le haut, avec notamment le PIB en zone euro qui a aidé, puisqu'il est ressorti un peu en dessous du consensus. Donc, ça pourrait donner à la BCE l'envie de marquer une pause et de ne pas monter cette hausse. Ça reste lourd, ça reste baissier, on reste sous les moyennes mobiles. Mais on a à chaque fois, regardez comme ici, c'était mardi, des grosses bougies marteaux avec des échecs, mais des tentatives de rebond. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Il y a une petite oblique qu'on est en train de chatouiller, mais qui m'intéresse. C'était un petit peu mon plan. J'avais double plan. C'est-à-dire que s'il allait chercher les 100% du bas de range et que j'avais un signal du seigneur dans le bas de range, je pouvais tenter un achat. Mais vraiment, il faut qu'il y ait le top signal. S'il casse le range par le bas, sous les 100%, je continuais à être full vendeur. Et là, ce n'est pas très clair. On a cassé l'opère par le haut d'ailleurs, mais le flux était baissier, donc il n'était pas forcément judicieux de le travailler. J'ai mis un petit setup. Pourquoi pas une petite vente sur ce rebond ? Vraiment, si j'ai un supra super signal. Donc, ça veut dire que là, on vient d'aller rechercher les plus hauts précédents. On est sur l'espèce d'oblique. Ça restera un peu joueur parce que c'est en train de rebondir fort. Mais pourquoi pas pour les plus agressifs, si on a vraiment un top signal, une petite div M5, une petite bulle M5. Ça peut se tenter, la petite conso, sur cette zone ici des 800. Ça reste quand même un petit peu cavalier. Mais pourquoi pas surveiller ? En tout cas, il n'est pas évident à lire. On est proche d'un bas de range. Il baisse, mais chaque baisse, à chaque fois, il y a des grosses mèches. On tente de racheter. On n'a pas forcément envie de shorter fort là puisqu'on est proche du bas de range. On n'a pas encore envie d'acheter tout de suite parce qu'on est lourd et on est encore dans des flux qui, pour le moment, sont baissiers. Ça rebondit fort. On ne peut pas prendre les cassures de paire par le haut parce qu'on est en flux baissier. On rebondit fort. On n'a pas vraiment de signal dans les zones. Ça redégueule aussitôt. Pas évident. Mais bon, la théorie de Dow reste pour le moment encore un peu baissière. On va dire le seul truc un peu joueur, c'est de faire une vente dans cette zone des 800. Mais il faut le beau signal. Donc, pourquoi pas à surveiller ? Ça va être sur les indices américains que ça va se jouer. Cet après-midi, ça va être un peu plus costaud. Alors, le Dow Jones, pareil. On est proche du bas du canal haussier moyen terme. On n'est pas dessus, mais on en est proche. J'aime beaucoup l'échec sur le 68 Daily qu'on a eu fin de semaine dernière. Avec mon scénario d'une vacée qui démarre sur le Standard & Poor's, je vous en reparlerai dimanche. Sous les moyennes mobiles en Daily. Donc, on est quand même dans une dynamique assez baissière. Si je prends le Fibo plus court terme en 4 heures, donc du dernier mouvement haussier, on est autour du 68 qui est cassé, pull backé, cassé, repassé. On voit qu'il y a une bataille sur cette zone-là. Est-ce que j'ai envie d'acheter tout de suite ? On est quand même pour l'instant assez lourd. Donc, pas tout de suite, tout de suite. Faudrait qu'on retourne le flux. On aura tout le temps d'acheter s'il rebondit et qu'il casse le flux sur un repli pour aller rechercher la zone ici. Ce n'est pas encore le cas. Même si on fait un espèce de double bottom ici, c'est encore un petit peu léger. Je le trouve un peu lourd pour le moment. Donc, mon plan, c'est de surveiller cette zone 61.8. On peut faire un petit excès ce matin qui reste une zone. Si jamais on a un beau signal de vente là-dedans, pourquoi pas ? Mais il faudrait vraiment un top, top, top signal. S'il repasse les plus bas, forcément, on cherchera des ventes. Mais on aura le bas du canal qui peut nous gêner. Donc, ça ne donne pas une grande marge. Évidemment, il peut très bien redégueuler, péter les plus bas, aller au 100% et finalement sauver le canal, ce qui nous donnera quand même une opportunité. Mais voilà, je surveille cette zone 61.8 pour cet après-midi. S'il repasse en flux haussier, on attend une petite conso. On essaie de jouer un rebond technique. Et s'il y a un très beau signal là-dedans, dans cette zone-là, je peux tenter une vente. Mais il va falloir vraiment le beau signal. Je serai plus à l'aise, évidemment, s'il passe sur les plus bas du jour, même si la marge est moins intéressante. Donc, je vais surveiller cette zone pour cet après-midi. On a les chiffres du chômage à 14.30. On a pas mal d'interventions de membres de la Fed. Ça va bouger. Côté Nasdaq, il est un peu plus lourd sur les dernières séances. Il a un petit peu plus accusé le coût par rapport à la hausse du dollar et tout petit quanti. Il est repassé sous 161.8. Il est autour de la zone grise que je vous avais donnée. C'était la ligne de coût de l'espèce de W Bogdanov qui est là. Donc, on voit qu'on traîne autour des 15.350. Et il est quand même en flux légèrement baissier. Alors, pour le Nasdaq, j'ai deux zones à surveiller pour des ventes. En cas de fort rebond, je surveillerai de nouveau les 500 qui sont les 61.000 d'Ali. Tant qu'il se maintient sous le plus bas précédent et donc qui confirme le fait qu'on soit en théorie de dos baissière une heure, je cherche des ventes en priorité. Donc là, pour le coup, sauf s'il repasse ça, je vais plutôt faire des ventes, cassure d'OPR, etc. pour aller chercher ma zone des 15.080, le début de l'accélération haussière. Je ne ferai des achats que si la théorie de dos retourne. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il passe au-dessus des 400. Ça n'empêche pas de le choper sur un repli pour aller justement chercher les 61.8. Donc, pour le moment, je préfère suivre le flux. Le Nasdaq donne plus envie de vendre, on est sous les plus bas. On verra ce qui va se passer après la news 14h30. On va laisser passer les événements et on regardera l'OpenUS. S'il se maintient sous les 310, plutôt des ventes en visant les 15.080. S'il rebondit et qu'on ne peut pas cacher le rebond, on surveillera les 15.500. Et évidemment, s'il rebondit et qu'il retourne la théorie de dos, on changera de fusil d'épaule et on essaiera de profiter du rebond pour l'instant. Au vu de ce que je vois, je cherche plutôt des ventes. Je vous rappelle mon scénario, c'est le S&P avec cette début de vague C qui se met en place. Peut-être même une ETE. Voilà, n'allons pas trop vite en besogne. C'est vrai que notamment du côté du dos, on a quand même perdu plus de 800 points en ligne droite. Donc, c'est normal aussi qu'il reprenne un peu de couleur. On va voir ce qui va se passer sur cette zone cet après. Après, et puis voilà, pas de trade impulsive, pas de trade bête. Essayons de se positionner dans le flux. De temps en temps, quelques contreflux sur des belles bulles, des belles divs. Pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit la majorité des trades. Et voilà, on va essayer de faire une belle session cet après-midi. Merci à tous, très bonne journée et à très vite. Merci à tous, très bonne journée et à très vite.